Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du laboratoire d'écriture, un podcast, ou plutôt un vlogcast, mi-vlog, mi-podcast, où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Aujourd'hui j'ai écrit trois mumeaux et en fait j'avais pas du tout accès à internet toute la journée. Depuis hier soir j'ai pas accès à internet et j'ai écrit, j'ai pas lu, mais j'ai juste écrit en tout cas. Donc impossible d'aller sur Instagram, impossible d'aller sur Youtube, impossible de faire quoi que ce soit sur internet. Et franchement ça m'a fait un bien fou, non seulement avec le fait d'être plus concentrée sur l'écriture, parce que forcément vu que je m'ennuyais entre guillemets, et bah j'écrivais. Et aussi parce que ça permet de mettre une certaine distance vis-à-vis de tout ce qu'il peut y avoir sur internet en fait. Que ça soit les statistiques Youtube, les commentaires Instagram, bref la totale. En fait juste avant de partir là où il n'y avait pas internet, j'ai publié une vidéo sur Youtube. Donc samedi soir j'ai publié une vidéo sur en fait les résumés des différents épisodes de podcast de la semaine dernière. Et en général quand c'est comme ça, je suis toujours sur Youtube en train de regarder les statistiques. Là vu que j'avais pas le choix, je pouvais pas le faire, bah franchement ça m'a libérée en fait d'un certain poids. Je me suis dit bah de toute façon je peux pas y avoir accès, donc j'y pensais pas du tout. Et ça c'était agréable. Pareil ce matin j'avais programmé la publication de la newsletter. Où je parlais justement du fait de savoir dire non à certaines choses. De l'importance du fait de dire non. Parce que si on dit oui à tout, et bah ça nous grignote du temps sur nos projets personnels. Ça nous grignote du temps sur ce qui nous tient vraiment à coeur et sur ce qu'on veut vraiment faire. Bref, tout ça pour te dire qu'une cure d'internet de temps en temps c'est super chouette, c'est super intéressant à faire. Même si je reconnais, c'est pas du tout facile. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir accès à internet tout le temps, qu'on est tout le temps sur internet. Et du coup c'est vraiment un manque en fait. Et c'est là où on se rend compte d'une certaine forme de dépendance. Par exemple je sais qu'à chaque fois que j'ai un moment de flottement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attraper mon téléphone, je vais commencer à aller sur YouTube ou à aller sur Instagram, à regarder les vidéos, à regarder des posts Instagram, des photos ou les commentaires. Et forcément, quand on n'a pas accès à internet, c'est là où on se rend vraiment compte de cette action de dépendance en fait. Parce que ma main allait quand même vers mon téléphone, ma main allait quand même vers Instagram et je pouvais pas y aller. Il y avait d'abord ce petit côté frustration et en fait je me disais, ah bah oui c'est vrai, je peux pas, j'ai pas internet. Bon bah je retourne écrire, il n'y a pas le choix. Donc ça, ça permet vraiment de se rendre compte de ça. Et finalement c'est assez proche d'une dépendance par exemple à la cigarette, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépendants à la cigarette, qui sont des fumeurs, qui disent que le plus dur quand on arrête de fumer, alors oui, il y a l'aspect dépendance physique à la nicotine, à tous les produits, enfin toutes les substances qu'il y a dans la cigarette, mais aussi à l'action, au geste de mettre la cigarette à sa bouche à tel moment de la journée, à tel moment de notre quotidien en fait. Par exemple, je sais que certaines personnes boivent leur café en fumant une cigarette, et du coup, le fait de boire leur café, c'est un geste qui va être associé au fait de fumer. Et donc c'est ce côté geste là aussi qui crée la dépendance. Et vu que nous, on a tout à portée de main maintenant grâce au téléphone, c'est vraiment de plus en plus compliqué de se fixer et de se mettre hors d'internet. Alors soit on est très rigoureux et on arrive à tout enlever ou à tout mettre en mode avion pour ne pas du tout avoir de tentation, soit on débranche sa box, on la programme pour qu'il n'y ait pas internet tel jour à tel jour, soit on va dans la campagne paumée chez ses grands-parents, à un endroit où il n'y a pas du tout accès à internet et on n'aura pas d'autre choix que de faire sans, tout simplement. Et c'est assez dingue de se dire qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on fasse des détox de ça pour te dire à quel point on est vraiment dépendant de ça, quoi. Bref, c'était une petite aparté, et donc le résultat de ce week-end, ou plutôt de ce jour et nuit sans internet, c'est que dimanche, j'ai écrit 3000 mots. J'ai eu du mal au début à commencer. J'ai fait deux sessions Pomodoro qui n'étaient pas terribles, où j'ai fait moins de 300 mots à chaque session. Vraiment, c'était pas terrible, parce que comme je te disais, je suis arrivée au midpoint, et franchement, j'ai un peu galéré à mettre les éléments en place. J'ai pris du temps, j'ai réfléchi à comment je voulais enchaîner les actions, les paragraphes, parce que c'était beaucoup d'introspection. C'était un truc où il n'y a pas forcément beaucoup de dialogue à ce moment-là. C'est un moment de solitude extrême et du coup de repli sur soi de l'héroïne. Et donc voilà, c'était assez difficile d'y arriver. Et après, une fois que j'étais dedans, ça allait vachement mieux. J'ai quand même pris quatre heures pour écrire 2000 mots. Et ensuite, j'ai fait une pause, j'ai mangé, et l'après-midi, j'ai réussi à réécrire 1000 mots sur un autre chapitre qui était un peu plus dynamique en termes de personnages et d'interaction les uns avec les autres. Le bus quitta le centre-ville pour s'engouffrer dans les rues plus excentrées. L'adolescente appuya sur l'énorme bouton rouge. Dehors, elle serra ses bras contre sa poitrine pour faire barrière au vent qui s'engouffrait entre les mailles du pullover et s'engagea dans Brooklyn Avenue. Le soleil se répercutait sur les briques couleur rouille et un rayon réchauffa brièvement le visage fiévreux de l'adolescente. Devant l'horlogerie, Cornelia s'arrêta. En acceptant de rencontrer l'horloger la première fois, jamais elle n'aurait pensé que cela l'amènerait aussi loin. La vérité sur la disparition de son père était à des années-lumière de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle inspira, le corps tendu comme un arc prêt à tirer ses flèches. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci t'a plu. Merci d'ailleurs beaucoup 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 pour tous les commentaires que je reçois, un message privé sur Instagram ou sur Youtube. Merci parce que je vois en fait que le podcast vous motive. Il y a plein de gens qui m'ont dit que ça les motivait à écrire et que mes réflexions étaient intéressantes par rapport à l'écriture. Donc merci beaucoup pour ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Je t'avoue qu'en commençant ce podcast, je me suis demandé si ça allait intéresser quelqu'un. Et de voir que finalement j'ai des retours positifs et de voir que ça te plaît, que ça t'intéresse, que ça te motive. Surtout que ça te motive et ça me motive moi aussi à continuer du coup. Et à t'apporter toujours ce contenu quotidien ou semi-quotidien avec ta petite dose de motivation. Peut-être que justement quand tu fais ta pause dans la méthode Pomodoro un petit peu plus longue, tu peux écouter l'épisode de podcast. Et comme ça, ça te rebooste pour continuer à écrire après. Ouf, j'ai plus de souffle, j'ai trop parlé. Bref, je te laisse pour aujourd'hui. J'espère que tu vas super bien écrire. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de podcast. Bonjour, je m'appelle Elodie Laurette. Et bienvenue dans le laboratoire d'écriture, épisode 21. Où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Si tu viens de débarquer, j'écris un roman qui s'appelle Le Chronophage. Et qui sortira normalement en auto-édition en mars 2020. Et s'il ne sort pas, je vais devoir toucher un serpent. Ce qui est ma plus grande peur, ma plus grande phobie. Donc j'espère que je vais y arriver. Pour l'instant, j'en suis à 44 000 et quelques mots dans le premier G. Je voulais terminer la semaine dernière, pas l'année dernière, la semaine dernière. Et en fait, c'était compliqué. Je n'ai pas réussi. Donc ça sera cette semaine coûte que coûte. De toute façon, mon premier objectif, c'était de le finir en février, à la fin du mois de février. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas faire qu'écrire parce qu'en fait, il faut que je tourne des vidéos pour la chaîne YouTube. Alors si tu ne le sais pas, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elodie Lorette Écriture. Je te mettrai le lien dans la description de l'épisode, évidemment. Où je donne des conseils d'écriture. Et là, je suis en train de faire une série sur comment écrire un roman. La semaine dernière, j'ai publié un épisode sur les 7 erreurs à ne pas faire quand on construit un personnage. C'était à prendre avec une petite pointe d'humour quand même. Et cette semaine, je vais tourner les vidéos. Et donc la vidéo de mercredi portera sur le fait de construire correctement son personnage. Donc je vais te donner quelques tuyaux pour construire tes personnages. Et voilà, il faut que je filme cette vidéo. Il fait super beau aujourd'hui. Donc je vais filmer en extérieur parce que je sais que tu aimes bien quand il y a la verdure. Et moi aussi, j'aime bien. Je préfère ça au canapé tout blanc qui me rend encore plus blanche que je ne le suis déjà. Donc ça va être tournage en extérieur de deux vidéos. Comme ça, je prends un petit peu d'avance et ça me laissera plus de temps pour écrire et pour prévoir la sortie du bouquin dans les semaines à venir. Et ensuite, ça sera montage et upload de la vidéo. Et puis, ça sera écriture. Donc aujourd'hui, je ne me fixe pas un énorme objectif en termes de mots parce que vraiment, j'ai quand même pas mal de choses à faire autour, en dehors de l'écriture. Donc je vais me fixer 2000 mots pour l'écriture. Ça sera déjà pas mal, je pense, si j'arrive à écrire 2000 mots, sachant que je vais sans doute commencer cet après-midi et que je suis plus tôt du matin. Donc on va voir ça. Je te tiendrai au courant de toute façon dans la journée de mon avancée. Et voilà. Bisous, bisous. A tout à l'heure. Alors, il est 11h... 11h ? 11h pile. Il est 11h, j'ai tourné une vidéo et je l'ai montée aussi. Donc là, j'attends que le traitement se termine et je vais la mettre sur YouTube et la programmer pour mercredi. Je n'ai filmé qu'une seule vidéo et pas deux. Pourquoi ? Parce que je me suis fait bouffer par les moustiques, parce que je me suis fait bouffer par les fourmis et aussi parce qu'il y avait des travaux à côté de chez moi. Et du coup, ça dure depuis novembre, décembre, je crois. Et c'est un peu chiant parce que du coup, ça fait énormément de bruit. Et du coup, c'est compliqué pour avoir un son propre pour la vidéo. Donc là, je vais finir les petites choses qu'il y a à faire dans la maison, faire à manger. Et cet après-midi, écriture, écriture. Allez, bisous. Bisous ! Fais de bisous maintenant. Bah, voilà. C'est quoi ton moment préféré d'écriture ? Moi, c'est clairement le matin et franchement, je ne sais pas si c'est psychologique ou physiologique. Mais je sais que quand je vois qu'il est midi et que je n'ai pas encore écrit une ligne, je sais que ça va être hyper compliqué en fait. Parce que ce n'est vraiment pas le moment où je suis la plus efficace l'après-midi. Peut-être que je peux avoir un regain d'énergie en fin d'après-midi. Mais alors vraiment, ce n'est pas mon moment favori. Et là, il est déjà midi, j'ai mangé. Je suis fatiguée parce que je suis en train de digérer. Ça risque d'être compliqué aujourd'hui. Mais bon, il y a des jours comme ça. Mais je ne vais rien lâcher parce qu'il faut vraiment que j'avance sur ce manuscrit. Donc, je ne vais pas lâcher. Je vais prendre de temps, prendre un petit dessert, me poser deux secondes, écouter une petite méditation parce que ça fait longtemps que je n'ai pas médité. Et ensuite, écrire et avancer. Je pense que je suis à 44 000 mots là. 45, 46. Ouais, ça serait bien d'arriver à 46 000 mots quand même. Bref, je te tiens au courant. Bon, il est 14h30. Ma méditation s'est transformée en gros dodo. En fait, je suis très fatiguée en ce moment. Je ne t'en ai pas encore parlé sur le podcast. Mais j'ai vraiment du mal à dormir depuis pratiquement une semaine. Je suis tellement à fond dans mon roman qu'à chaque fois que je vais prendre mon lit, le soir, j'ai mon cerveau qui ne veut pas se mettre sur pause. En fait, donc je n'arrête pas de réfléchir tout le temps, tout le temps. Je me dis, ah, tel truc au chapitre 17, ah, tel personnage au chapitre 16, ah, je pourrais faire ci, ah, je pourrais rajouter ça. Et du coup, ça tourne dans ma tête et je n'arrive pas à m'endormir. Si tu rajoutes à ça le fait que je me lève super tôt, je ne t'explique pas comment je suis fatiguée en fait. Et je ne me rends pas forcément compte dans la journée parce que je suis tellement à fond dans ce que je fais que je ne le sens pas. Mais il y a forcément un moment donné où... Quoi ? Nino ? Viens. Réclame des câlins, là. On va bouffer, je ne sais pas. Et donc, il y a forcément un moment donné dans la journée où je ressens ce coup de fatigue. C'est souvent après le déjeuner, forcément, quand je suis en pleine digestion. Et je sais que ça serait bien que j'arrive à mieux dormir et à vraiment mettre mon cerveau sur pause. Donc, je m'autorise à faire des siestes l'après-midi, entre midi et deux, pour recharger un peu les batteries. Parce que sinon, je ne tiendrai pas. Et que la fatigue accumulée, ce n'est jamais bon en fait. Donc, je sais que certains, quand ils n'arrivent pas à dormir, quand ils ont des insomnies comme ça, ils se lèvent, ils vont écrire ou ils vont faire le ménage. Mais moi, ce n'est vraiment pas mon truc. Je me contente juste de tourner et virer dans mon lit. Mais je vais juste rester là. Et ce qui fait que ce n'est pas très agréable, en fait, tout simplement. Voilà. Donc là, j'ai lancé un petit thé pour me réveiller un peu. Je vais boire mon thé en même temps que je vais lancer la pomodoro et écrire. Je terminerai ma séance d'écriture à 2000 mots, je pense, aujourd'hui. 2000, 3000 mots, on verra bien si j'arrive à 3000 mots. Mais 2000 minimum, franchement. Parce que sinon, ça n'avancera jamais assez vite. Bon, avant de recommencer ma session d'écriture, j'ai envoyé un mail à mon potentiel graphiste pour voir avec lui si c'était OK, les détails aussi pour la compte, comment travailler, quelles informations il avait besoin. Et aussi lui montrer une couverture non officielle que j'ai fait sur Canva pour lui donner un petit peu l'idée générale de l'ambiance que je vais avoir dans mon bouquin. Je te parlerai bientôt de mon graphiste s'il confirme notre travail ensemble. Mais en tout cas, sache que c'est quelqu'un que tu dois peut-être connaître si tu es dans le milieu de l'écriture et des conseils d'écriture sur Internet. Et c'est quelqu'un avec qui j'échange depuis pas mal de temps, en fait, tout simplement. Donc, je serai très très contente si je peux travailler avec lui. Donc ça, c'est chouette parce que je n'ai pas eu besoin de démarcher, en fait, pour trouver un graphiste. Disons qu'il avait proposé ses services il y a quelques mois déjà quand on avait commencé à échanger par mail. Donc, ça c'est chouette. Bref, je t'en parlerai plus en détail quand le processus de création de la couverture sera vraiment en place, quoi. Là, pour l'instant, il faut quand même que je finisse ce premier jet parce que si j'ai une couverture mais pas de bouquin terminé, ça risque d'être compliqué, hein. Allez, j'y vais. Il est 15h moins quart. Je vais lancer le premier Pomodoro. J'ai monté. C'est parti. Bon, avec deux sessions Pomodoro, j'ai écrit 756 mots en une heure. C'est pas le meilleur score, sachant que j'ai déjà fait 750 mots en 25 minutes. Mais bon, c'est déjà pas mal. Là, il est 16h, donc je vais faire une pause goûter parce que j'ai la dalle. J'ai tout le temps faim. Et ensuite, je vais continuer après le goûter. C'était un peu compliqué, là, de se mettre dans l'ambiance. Donc, pour ça, évidemment, j'ai ma petite playlist. J'écoute en boucle deux musiques depuis tout à l'heure. Shawn Mendes, Stitches, et Someone You Loved, de Lewis Capaldi. Donc, ça, c'est mes deux chansons que j'ai écoutées en boucle. J'ai dû écouter 10 fois Stitches et 10 fois Someone You Loved, de Lewis Capaldi. Oui, mais en tout cas, ça me met bien dans l'ambiance. Et bon, si tu connais les chansons, tu vois que c'est pas un passage super joyeux, tu vois. Donc, je vais continuer ça après le goûter. Ok, il est 18h. J'ai fini d'écrire mes 2000 mots pour aujourd'hui. En fait, je pense qu'après avoir terminé le vlogcast, je vais continuer à écrire parce que je suis en train de stresser à mort dans le fait d'être dans les temps ou pas pour publier en mars, vu qu'on est déjà le 24. Et j'ai eu le retour, en fait, de la personne qui va faire la couverture du roman. Et en gros, il a besoin absolument d'avoir, forcément, le nombre de pages exactes pour la couverture papier. Et comme j'ai pas encore terminé, je peux pas lui donner. Donc, plus vite j'aurai terminé la rédaction, plus vite je pourrai lui donner le nombre de mots et donc qu'on avance sur la version papier. Pour l'instant, il peut quand même faire la version numérique. Et je me dis qu'au pire du pire du pire, je publierai la version numérique en avant-première et ensuite la version papier un petit peu après. Donc, la personne qui va faire la couverture, le graphiste qui va faire la couverture de mon roman, c'est Ethan. Je sais pas si tu le connais, mais je pense que oui, Ethan de Fourmise. Si tu le connais pas, je te recommande vivement sa newsletter. Il publiait à un moment, toutes les semaines, une newsletter avec des conseils sur l'écriture. Maintenant, il publie un peu moins régulièrement, mais quand même assez souvent, on va dire peut-être trois fois par semaine, je sais pas. Et à côté de ça, il a lancé sa chaîne YouTube qui s'appelle l'auto-édition expliquée. Je te mettrai en barre d'infos, en barre de description plutôt, le lien aussi de sa chaîne YouTube. N'hésite vraiment pas à aller la voir, à t'abonner, parce qu'il fait un contenu hyper intéressant pour tout ce qui est auteur auto-édité. Et donc vraiment, n'hésite pas quoi. Et donc, il a un service aussi de graphisme. C'est un graphiste à la base de profession. Et en fait, on avait commencé à échanger par mail déjà il y a quelque temps quand il pensait à ouvrir sa chaîne. Et il m'avait proposé de faire ma couverture si ça m'intéressait. Et ça m'intéresse. Donc, ses prix sont attractifs, sont intéressants. Son travail aussi est sympa. Donc, j'ai une idée de ce que je veux faire. Et du coup, voilà, je vais travailler avec lui pour la couverture. et je suis super contente d'avance, de travailler avec lui. Le seul petit souci qui reste à avoir, c'est de terminer ce roman-là. Donc, le petit coup de pression est là. Surtout que je me suis rappelée, en fait, de mon objectif. Surtout que je me suis rappelée que si je ne terminais pas ce roman en temps et que je ne le publiais pas en mars, j'avais comme défi de toucher un serpent. Et je ne veux toujours pas le faire parce que je n'aime toujours pas ça, les serpents. Ça n'a pas changé depuis le début du mois. Donc, c'est dans mon intérêt de finir ce roman le plus vite possible. Pour l'instant, je suis au premier G et on en est à 46 328 mots très exactement aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien avancer, avancer, avancer. Je vais prendre ma douche, continuer à écrire ce soir parce que là, en plus, je suis à un moment un peu crucial et que j'aime énormément. On vient de rencontrer un personnage que je kiffe et franchement, c'est vraiment un personnage un peu assez atypique, on va dire. J'ai tellement hâte que tu le rencontres. Je ne vais pas lire un extrait avec lui parce que ça serait trop de spoil. Mais franchement, j'ai hâte. Bref, trêve de bavardage, je vais te lire un extrait du chapitre 20 qui n'est pas trop spoilant. La nuit tombait de plus en plus tôt sur Sunderfield. À 4 heures de l'après-midi, le ciel se courbait déjà et le soleil glissait de l'autre côté de la Terre. Les derniers rayons se répercutaient sur les marches de la Sunderfield School. Plus qu'une minute et elles se rempliraient d'élèves en uniforme Bordeaux dont les rires s'élèveraient jusqu'à l'horloge qui surmontait le bâtiment. Jérémy et sa chevelure blonde se faufilèrent jusqu'au bus. L'absence de Cornelia s'accentua lorsqu'il s'installa sur la banquette. Il vérifia son téléphone. Toujours pas de message de son amie. Elle avait l'air mal en point à la veille. Entre le chronophage et le rhume, la pauvre n'avait pas été gâtée. Jérémy espérait qu'elle s'en remette rapidement. Toute cette histoire était tellement insensée, comme si une brèche était ouverte dans la réalité, une faille d'où s'échapper des monstres. Comment vivre encore normalement en sachant cela ? Elle est où la petite ? demanda Horace alors que Jérémy descendait les marches. Malade. Mince. J'espère que ça ira. Moi aussi. A demain Jérémy. Horace lui adressa un sourire réconfortant et Jérémy n'eut pas le courage de le chambrer. Il traversa la route et s'immobilisa face à la golfe de Jasmine stationnée juste devant chez lui. Tout ça n'était pas bon signe. Est-ce que Cornelia allait bien ? Il s'avança dans l'allée, dépassa la voiture d'un pas nerveux et poussa la porte de chez lui. L'atmosphère était emplie de silence et de muon. Pas de cris, pas de chantage de sous, pas de bagarre avec Sophia, pas de remontrance de Pénélope. Les seuls bruits provenaient de la cuisine, une voix d'homme. Son père était encore au travail. Jérémy retira sa veste et la suspendit au porte-manteau, en apnée. Quelque chose n'allait pas. Voilà, j'espère que ce petit extrait t'aura donné envie de lire le chronophage qui devrait sortir en mars 2020. On est d'accord ? Il y a intérêt à ce qu'il sorte en mars 2020 parce que je ne veux pas toucher ce serpent. Bref, fixe-toi des objectifs un peu fous si tu veux finir ton manuscrit. C'est la morale d'aujourd'hui, c'est la morale de cette histoire. Allez, passe une bonne soirée et on se retrouve demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du Laboratoire d'Écriture, un vlogcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020. Il est 9h20. Mars 2020, il est 9h20 et pour l'instant j'ai écrit à peu près 1200 mots. Je me suis levée assez tôt, j'ai commencé à écrire vers 7h. J'ai fait une petite pause pour prendre mon petit déjeuner et j'ai recommencé à écrire et donc là, j'en suis à 1200 mots. J'aimerais vraiment avancer à fond, à fond, à fond aujourd'hui. Je sais qu'à chaque fois je dis ça mais là vraiment, aujourd'hui, je ne vais faire qu'écrire et donc pour l'instant, 9h20, 1200 mots, c'est pas trop mal. Je pensais déjà à 2000 mots mais bon, ça va. Ça avance tranquillement Ok, j'étais à fond en train d'écrire et là, je vais faire une petite pause sur l'écran et sur l'ordi pour revenir un petit peu à une genèse en fait parce qu'il y a un petit truc qu'il faut que je creuse que j'avais laissé un petit peu en suspens on va dire et là, j'arrive à un moment de l'histoire où j'ai vraiment besoin de savoir et d'avoir les tenants et les aboutissants de tout, 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 même si tout ne va pas être dévoilé maintenant. En fait, je me rends compte que c'est... Je savais que c'était méga important et je pensais avoir assez développé et en fait, je me rends compte que non, que ce n'est pas assez clair dans ma tête la genèse de quelque chose notamment d'un élément hyper important de l'histoire et donc, je vais travailler ça un petit peu parce que... parce qu'il faut que tout soit cohérent et que si je ne le fais pas maintenant, ça risque de me poser problème pour les tomes à venir en fait. C'est fou parce que je pensais vraiment que ce que j'avais fait comme travail était suffisant. Je me rends compte que pas forcément que ça mérite encore un développement et un approfondissement. C'est assez fou parce que vraiment, je pensais avoir développé suffisamment et avoir les idées claires par rapport à ça mais quand j'écris, j'ai d'autres idées et je me dis que ça serait sympa d'explorer ça encore plus et du coup, on n'a jamais terminé en fait d'explorer les possibilités d'un univers, d'un monde surtout quand on invente des choses comme ça et du coup, c'est le fait d'y être confronté qui me fait me rendre compte que je peux développer encore davantage et surtout que ça va être aussi des événements et des éléments hyper importants pour la suite dans les autres tomes. Là, ça va être juste la partie émergée de l'iceberg on va dire mais moi, il faut que je sache tout ce qui est immergé, tout ce qui est sous l'eau, tous les tenants et tous les aboutissants de ces éléments-là et de cette genèse hyper importante de quelque chose qui est lié à un personnage. Alors ça a l'air hyper mystérieux tout ce que je dis et c'est pas très clair mais tout ce que je peux te dire en tout cas c'est de travailler à fond la genèse de tous les événements et de tous les éléments qui sont un peu mystérieux, un peu fantastiques dans ton histoire si c'est le genre d'histoire que tu écris et d'aller au-delà de ce que tu vois hashtag le roi lion non plus sérieusement de creuser encore en fait et d'explorer toutes les possibilités d'explorer les pistes et d'aller jusqu'au bout de ta piste et de voir où ça te mène quoi. Bon je reviens d'une douche et comme tu sais les douches c'est toujours propice aux idées lumineuses et au eureka et effectivement c'est ce qui s'est passé donc je me prenais un peu les dents sur un truc et je savais pas trop comment aborder le problème par rapport à la genèse et là j'ai eu une idée de malade qui va faire passer l'histoire au niveau supérieur parce que franchement ça va rajouter du conflit ça va rajouter un mystère une intrigue et des révélations et donc je suis trop contente là je vais revenir juste un petit peu en arrière pour que que tout ça fonctionne par rapport à ce que je viens d'avoir comme idée et je vais tout reprendre là je pense que je vais prendre une petite heure pour tout reprendre sur mon carnet sur toute la genèse et l'histoire derrière l'histoire on va dire qui sera pas exploité tout de suite mais qui le sera dans le tome 2 ou dans le tome 3 et dans le tome 3 et du coup voilà je vais pas écrire tout de suite tout de suite mais je vais retourner un peu à la structure etc rajouter des choses et ça va trop bien ouh j'ai trop hâte est-ce que toi aussi la douche c'est un truc qui te fait kiffer comme ça en mode de eureka je pense que je suis pas la seule à faire ça des fois la marche aussi ça me fait ça mais là la douche ça a été radical franchement j'étais hyper détendue en plus je me suis dit oh bah c'est pas grave je vais juste écouter de la musique et voir ce qui vient et bam il y a une idée qui m'est tombée sur la tête et ça c'est chouette bref je te laisse bon il est presque midi je suis affamée et j'ai passé la dernière heure heure et demie à faire le point à rajouter des trucs à revoir toute l'histoire en fait enfin plus ou moins on va dire à rajouter certaines choses par rapport au nouvel élément que je viens de mettre ça m'a pris énormément de temps j'ai pas terminé il y a encore des petits détails à régler justement mais c'est les petits détails qui comptent parce que ça va être tout le foreshadowing les petits indices qui vont faire que à la fin on relie tous les éléments et qu'on se dise ah mais en fait oh là là voilà pour avoir cet effet waouh et cet effet révélation donc ça demande pas mal de temps et de minutie pour prévoir tous ces petits trucs là il y avait déjà pas mal d'éléments que j'avais mis mais avec cette nouvelle idée là il faut que j'en rajoute que je transforme certains et que je continue sur cette lancée ça me fait un peu flipper parce que du coup avec tout ce que je viens de mettre je me dis ça va être super chouette ça va être super riche et la richesse c'est compliqué aussi à gérer dans l'écriture dans le sens où il y a tellement d'éléments qui rentrent en jeu qui rentrent en ligne de compte qu'il faut pas oublier de mettre dans tel ou tel chapitre c'est pas évident et aussi parce que je vois les jours avancer et je me dis il faut vraiment que je sais pas comment je vais faire pour que tout soit prêt dans les temps en mars en tout cas je me dis c'est sûr je vais publier la version numérique en mars mais pour ça il faut que j'arrive déjà à la fin du premier jet et à la réécriture et tout et c'est un peu flippant en fait de voir le temps qui passe je sais qu'on est déjà il reste quelques jours avant la fin du mois de février et il faut vraiment que je termine le premier jet d'ici la fin du mois et la fin du mois c'est pour bientôt donc là il y a un gros moment de doute un gros moment un peu de panique en mode bon c'est bien beau tout ça mais si tu veux remplir ton challenge il va falloir assurer donc j'en suis là mais on y croit on y croit ça va bien se passer je vais garder le cap je vais pas mettre de pression inutile et supplémentaire je vais creuser ce que j'ai décidé de rajouter là et cette nouvelle idée je vais continuer à avancer et voilà de toute façon il n'y a pas le choix enfin si on a toujours le choix mais bon ça va bien se passer bon il est 15h j'ai dû effacer presque 1000 mots du chapitre que je venais d'écrire pour faire coïncider les choses avec la nouvelle idée que j'avais eu donc autant te dire que c'est un peu les boules mais en même temps c'était nécessaire et je suis vachement plus contente de comment c'est en train de tourner là maintenant c'est hyper excitant j'ai hâte peut-être au passage un peu de révélation où ça va être en mode ah où on va revoir tous les événements a posteriori et on va se dire ah en fait ça ça voulait dire ça en fait ça ça voulait dire ça bref mettre en place tous les petits éléments du puzzle comme ça quand toutes les pièces s'assemblent le lecteur ou la lectrice pourra se dire ah merde j'avais pas vu ça venir ou alors ah j'avais vu ça venir j'avais deviné c'est possible aussi mais j'espère pas on verra bien de toute façon ça va être cool bref il est 15h passé donc là il faut encore que je monte le vlogcast je pense que je vais monter le vlogcast et ensuite continuer à écrire parce que du coup mon world count enfin mon nombre de mots est vachement descendu je suis redescendue à 47 300 et ça j'aime pas donc montage du vlogcast et ensuite je vais continuer à écrire bon et puisque la journée était un peu chaotique je me suis dit que là j'étais trop fatiguée pour finir ma session et mes 2000 mots officiels parce que vu que j'en ai effacé je suis pas arrivée à mon compte au compte de mots que je m'étais fixé mais ce que je vais faire à la place c'est que je vais remettre au propre toutes mes idées par rapport à la publication et ce qu'il me reste à faire quand est-ce que je dois le faire de quand à quand je vais réécrire de quand à quand je vais envoyer un ou deux bêta lecteurs de quand à quand je vais envoyer au correcteur etc bref clarifiez ça et je pense que ça va me rassurer ça va me faire du bien et je te laisse quand même avec la lecture d'un extrait j'ai vraiment galéré à t'en trouver un encore une fois pourquoi ? parce que dans tout ce que j'écris maintenant c'est super spoilant en fait donc je veux pas trop te spoiler non plus et du coup je vais te lire un extrait du chapitre 19 qui est ouais spoiler free on va dire anti-spoiler sauf si tu connais le contexte mais je vais gommer le contexte autour et je te donnerai pas le contexte tu auras que cet extrait une faible lueur s'illumina en elle rapidement soufflée par le souvenir d'un voyage scolaire dans une grotte trois ans plus tôt le guide leur avait d'abord fait visiter les différentes chambres admirer les stalactites et les stalagmites ainsi qu'une cascade souterraine qui formait un lac d'un bleu saphir éclairé par les ampoules disposées au sol il avait ensuite proposé aux adolescents une expérience éteindre les éclairages artificiels tous avaient accepté au creux de la montagne aucune lumière ne filtrer l'obscurité totale la voix du guide s'était élevée dans la grotte si l'on reste trop longtemps dans le noir on devient fou d'abord on perd tous nos repères on ne sait plus combien de temps s'est écoulé où on se trouve ensuite viennent les hallucinations visuelles et auditives et enfin on perd totalement la tête un autre élève avait trouvé malin de rajouter normal que Gollum soit zinzin alors quelques rires nerveux s'étaient perdus dans l'écho de la grotte et pour la première fois de sa vie Cornelia avait ressenti la puissance de l'obscurité elle frissonna voilà pour aujourd'hui j'espère que ça t'aura plu je pense que l'épisode était un petit peu chaotique aujourd'hui et pas forcément très cadré c'était un peu comme mon esprit de toute façon je ferai en sorte que demain ça soit un peu plus clair un peu plus organisé dans ma tête et pour toi en attendant écris bien passe une bonne soirée une bonne journée et ben voilà à demain bonjour bienvenue dans l'épisode 23 du laboratoire d'écriture un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020 hier soir j'ai commencé à regarder la saison 3 de Broadchurch qui est une série anglaise avec David Tennant David Tennant qui est un des docteurs qui a joué dans Doctor Who dont je suis fan inconditionnel et en fait j'avais commencé à regarder la première saison de Broadchurch quand j'étais en Angleterre justement l'année où j'ai eu l'idée du chronophage et j'avais adoré cette série franchement c'était tellement bien c'est l'histoire d'une enquête policière en fait c'est un petit garçon qui est retrouvé mort au pied d'une falaise au bord de la mer et en fait on va suivre les deux enquêteurs dans un petit village et tout le monde mais vraiment tout le monde a l'air hyper suspect et j'avais beaucoup aimé cette ambiance forcément anglaise avec David Tenante avec l'autre enquête Tris aussi qui est top enfin bref les personnages étaient hyper travaillés l'ambiance était top bref j'avais adoré cette première saison j'avais regardé la saison 2 où on suivait le procès en fait du ou de la coupable je te spoil pas et donc j'avais trouvé ça un peu moins intéressant et la saison 3 était sortie depuis un moment mais j'avais jamais regardé et hier soir je me suis dit tiens je vais me faire plaisir j'ai besoin de me détendre je vais commencer à regarder la saison 3 bah dis donc pour se détendre c'est raté parce que franchement c'est un truc un peu sombre quand même et un peu glauque parce que cette fois c'est l'histoire d'un viol je t'en dis pas plus mais voilà une femme a été violée et du coup c'est la même ambiance j'ai retrouvé tout ce que j'avais aimé dans la saison 1 l'enquête le côté tout le monde est suspicieux etc j'ai regardé les 3 premiers épisodes pour l'instant j'ai réussi à me contrôler et en fait ça m'a énormément plu parce que ça m'a permis aussi de retrouver les sensations de l'Angleterre je sais pas comment expliquer ça mais tu le sais mon roman le chronophage se passe en Angleterre et donc j'ai besoin aussi de m'imprégner de me ré-imprégner de tout ça de l'ambiance des rues de l'ambiance de l'Angleterre tout simplement et donc c'est vrai que c'était assez intéressant de regarder ça et de me rappeler plein de petits détails parce que j'ai vécu en Angleterre donc ça me rappelle des choses on va dire et du coup j'ai pris plein de notes alors que j'étais en train de regarder la série sur mon téléphone je prenais des notes pour les descriptions en fait je me dis la description je pourrais rajouter ci, rajouter ça parce que j'ai vraiment du mal c'est un de mes plus grosses c'est une de mes plus grosses difficultés c'est de vraiment créer des descriptions totalement immersives alors j'arrive à le faire sur un ou deux paragraphes mais parfois j'oublie en fait de replanter le décor et du coup je sais que c'est ça qui est disons mon principal défaut ma principale faiblesse plutôt dans l'écriture et forcément quand tu as une faiblesse il faut essayer de la rééquilibrer et du coup ça ça m'a aidé parce que des fois je sais pas en fait quoi décrire quoi écrire parce que j'ai tout dans ma tête donc je me dis ben voilà c'est bon là non alors que le lecteur ou la lectrice n'a pas forcément tout ça en tête donc ça m'a donné des pistes pour les descriptions pour les atmosphères pour les ambiances et c'était vraiment super top donc ça c'est aussi un autre conseil que je peux te donner si toi aussi tu as besoin d'avoir davantage de descriptions si tu as un univers qu'il faut que tu décrives que tu développes pour avancer et faire évoluer ton atmosphère je te conseille vivement de regarder des séries ou des films qui se passent dans les lieux ou à peu près dans les lieux que tu décris évidemment c'est bien de regarder par exemple tout ce qui est images sur internet de regarder voilà des images de rue de maison d'aller sur google maps de faire street view je sais pas si je suis la seule à faire ça mais c'est vrai qu'on a vraiment un sens des atmosphères une notion de l'atmosphère surtout dans les films et dans les séries donc je te recommande vraiment par exemple si ton roman se passe en chine ou au japon de regarder des films ou des séries qui se passent en chine ou au japon si ça se passe en russie regarde des films qui se passent en russie si ça se passe aux états unis regarde des films qui se passent aux états unis surtout si tu n'es jamais allé dans ce pays là voilà donc là je repars rebooster pour écrire aujourd'hui avec toutes ces nouvelles choses que j'ai en tête je vais pas réétoffer mes descriptions tout de suite le but c'est quand même de continuer de terminer le premier jet avant de réétoffer tout ça et d'ailleurs ça m'a donné aussi d'autres idées pour les personnages comment je pouvais les améliorer qu'est-ce que je pouvais rajouter comme petits détails qui faisaient la différence bref ça nourrit l'histoire et ça nourrit l'imagination de regarder des oeuvres de fiction alors il faut pas que ça soit une excuse pour pas travailler et procrastiner bon assez de blabla je me mets au boulot et je te tiens au courant de mon avancée aujourd'hui bon il est presque 10h et j'ai écrit 200 mots c'est dépitant pourquoi ? alors me crie pas de suite tout de suite parce que c'est pas du tout de ma faute en fait j'ai eu un gros souci avec mon ordinateur à chaque fois que j'enregistrais sur mon document et ben ça prenait 3h et du coup ça ramait ça ramait ça ramait j'écrivais une phrase j'enregistrais ça prenait 10 minutes avant que le logiciel se remette normalement et c'était insupportable j'écris avec OpenOffice oui c'est pas le meilleur logiciel pour écrire mais j'ai pas payé Word ou je sais plus quoi LibreOffice je sais pas quoi et des fois j'écris sur Google Drive mais là je sais pas j'avais envie d'écrire sur OpenOffice ce document ce manuscrit mais là franchement ça galérait trop je me demandais si c'est parce que j'avais trop de fenêtres internet ouvertes ou juste parce qu'OpenOffice déconnait et bref c'était insupportable et du coup j'ai fait appel à mon frère qui est venu au secours heureusement qu'il était là et en fait qui m'a désinstallé plein de trucs sur mon ordi qui faisait tout ramer au démarrage mais ça a pris genre 2h 2h quoi pour tout désinstaller donc là ça devrait être bon mais franchement ça m'a dépité 200 mots à 10h tout ça pour un problème informatique et franchement il y a toujours des petits soucis comme ça des petits grains de sable dont on on ne pensait pas que ça arriverait et puis voilà bref maintenant bah j'ai faim déjà ouais 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 déjà et ça va être l'heure de préparer à manger et du coup je sais pas trop comment je vais faire là préparer à manger manger commencer à écrire après écrire un peu maintenant je sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais devoir carburer en pomodoro si je veux atteindre mon objectif d'ailleurs je t'ai pas dit aujourd'hui je veux atteindre les 50 000 mots et là je suis en dessous de 48 000 donc un peu plus de 2000 et quelques mots et j'arrive à mon objectif du jour 50 000 mots donc c'est le nombre de mots d'un NaNoWriMo donc c'est vrai c'est vrai que j'ai un peu fait un NaNoWriMo ce mois-ci le NaNoWriMo c'est le mois national de l'écriture qui a lieu en novembre normalement et qui consiste à écrire un roman de 50 000 mots en un mois là le mois de février à moins de 30 jours et j'ai écrit plus que les 1800 mots 1600 mots pardon par jour qu'il faut écrire pendant le NaNoWriMo mais ouais c'était une version intensive du NaNo et un peu une version supérieure on va dire l'étape au dessus du NaNo quoi bref bon il est presque 17h et j'ai pas trop écrit aujourd'hui pratiquement pas pourquoi ? parce que j'ai déprimé toute la journée à cause d'un truc et du coup j'avais un peu le moral dans les chaussettes et quand c'est comme ça je tourne en boucle dans ma tête les trucs et je travaille pas j'avance pas j'ai fini de regarder la série je vais me déprimer et du coup ouais je crois que je vais abandonner pour aujourd'hui j'espère que demain ça ira mieux je vais juste prendre un thé me mettre devant une série regarder des trucs et puis voilà quoi je te dis pas non plus d'extrait on se retrouve demain je pense que je serai dans un meilleur mood j'espère j'espère que ça t'aura plu quand même que ça aura été intéressant juste pour te dire bah voilà il y a des jours comme ça ça arrive donc si c'est ton cas il faut pas non plus se mettre trop un coup de pied au cul et comment dire s'autoflageller parce qu'on peut pas être au top tout le temps même moi donc donc voilà je te dis à demain écris bien et j'espère que ça va de ton côté bonjour et bienvenue dans le laboratoire d'écriture un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman le chronophage jusqu'à sa publication en mars 2020 hier je t'ai laissé un petit peu en eau de boudin comme on dit chez moi qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je t'ai laissé un peu rapidement et pas dans un meilleur état pas dans le meilleur état possible quoi donc si tu as pas écouté le vlogcast d'hier et que tu sais pas de quoi je parle bah je t'invite à aller l'écouter c'est l'épisode 22 euh 23 et en fait pourquoi je t'ai laissé un peu comme ça parce que j'étais pas bien du tout j'étais pas bien j'étais un peu déprimée bref des raisons personnelles mais du coup je voulais revenir là-dessus avec toi parce qu'aujourd'hui ça va mieux heureusement et je voulais revenir un peu avec toi là-dessus parce que je sais pas pour toi mais personnellement quand ça va pas dans ma vie quand ça va pas dans ma tête quand ça va pas dans mon émotionnel j'ai beaucoup de mal à écrire il faut vraiment que j'ai une stabilité émotionnelle une stabilité psychologique pour être pour que je sois bien en fait dans mon corps dans mon esprit et dans mon écriture et dès qu'il y a un truc qui chamboule un peu ça j'ai vraiment du mal à écrire j'ai du mal à me reconnecter à mon histoire parce que mon esprit est totalement ailleurs il est focalisé sur autre chose et franchement c'est fatigant donc je sais pas si ça t'arrive aussi je sais que certaines personnes utilisent justement la porte de l'écriture pour s'évader comme on pourrait lire un livre par exemple mais personnellement c'est pas du tout mon cas et quand je vais pas bien bah j'écris pas bien enfin j'écris pas du tout en fait donc c'est vrai que ce mythe de l'auteur torturé qui doit être pas bien dans sa vie pas bien dans sa peau alcoolique et tout ce qui s'ensuit de mon côté ça marche pas vraiment et je pense que dans le cas de la plupart des gens ça ne fonctionne pas donc je comprends pas vraiment pourquoi et comment ce mythe a pu perdurer aussi longtemps peut-être effectivement que ça marche pour une poignée de personnes mais je pense vraiment que ces personnes ce sont des exceptions en fait oui il y a des moments difficiles dans l'écriture oui des fois il faut suer mais ça veut pas dire qu'il faut être torturé tout le temps H24 bah personnellement quand je suis torturé par quelque chose c'est ce qui s'est passé hier je n'écris pas et donc à 17h j'ai terminé le vlogcast je t'ai dit au revoir j'ai même pas lu d'extrait mais ce qui s'est passé un peu après c'est que j'ai regardé une vidéo sur youtube franchement sans forcément grand intérêt grande importance mais j'ai regardé une vidéo et je sais pas pourquoi je me suis dit tiens j'ai envie d'écrire et il était 19h30 et ça ne m'arrive jamais d'écrire le soir si tu me suis depuis longtemps tu sais que je suis pas du tout une autrice de nuit je suis une autrice du jour de 4h du matin de 5h du matin si tu veux mais pas du soir sauf que là j'avais follement envie d'écrire en fait donc j'ai fait la vaisselle après avoir mangé et ma vie est passionnante n'est-ce pas et ensuite je me suis mis sur mon ordinateur j'ai commencé à reprendre ce que j'avais écrit la veille et à peaufiner certaines choses à ajouter des choses pour me replonger vraiment dans l'univers j'ai mis mes écouteurs et j'ai commencé à écrire et j'ai écrit allez bah je sais pas 1000 mots je pense c'est chouette parce que ça m'a remise dans une bonne dynamique alors à 22h 22h30 je me suis arrêtée parce que j'en pouvais plus j'étais fatiguée j'avais les yeux qui piquaient mais j'ai terminé quand même sur une note positive je suis allée me coucher j'ai pensé à mon histoire en m'endormant je me suis levée à 5h du matin et sans rien faire d'autre vraiment je me suis juste fait un thé je crois je me suis mise à la table de travail à mon ordinateur j'ai ouvert mon document et j'ai commencé à écrire et on est 1h30 plus tard et j'ai écrit 2300 mots en 1h30 alors ça m'est jamais arrivé pour l'instant franchement depuis que j'ai commencé ce manuscrit c'est mon plus gros score 2300 mots en 1h30 j'ai même pas fait la méthode Pomodoro je me suis juste lancée j'étais à fond dedans j'étais vraiment avec les personnages j'ai mis un petit peu de musique à un moment donné quand j'avais besoin d'un petit coup de boost et voilà j'ai écrit 1h30 2300 mots franchement c'est trop bien quand ça arrive j'étais vraiment dans l'état de flow je pense que mon esprit était encore vierge vide de toutes sortes de préoccupations et c'est exactement pour ça que je préfère écrire le matin en fait et du coup voilà ça fusait c'est aussi parce que j'arrive vers la fin du roman enfin heureusement et j'ai passé d'ailleurs le cap des 50 000 mots donc normalement c'est le cap du NaNoWriMo c'est le cap du mois national de l'écriture quand on écrit 50 000 mots on a réussi le NaNoWriMo donc si c'était un nano j'aurais gagné mais le but c'est quand même de finir le roman et le roman n'est pas terminé encore mais yeah 50 000 mots et donc voilà il est 7h je pense que je vais calmer un petit peu là pour l'instant j'ai 2-3 trucs à faire dans la maison le ménage etc et ensuite je me remettrai à écrire et franchement si toute la journée est aussi productive que ce matin trop bien quoi bon il est 9h30 j'ai fini tout le ménage et là je vais recommencer à écrire un petit peu j'en suis à 51 200 mots et on va voir combien j'écris là ensuite il faut que je monte le vlogcast et je dois sortir cet après-midi on va voir bon il est presque 11h là aujourd'hui mon nombre de mots il en est à 3000 depuis ce matin j'ai écrit 3000 mots ce qui est vraiment pas mal par rapport à la journée d'hier où je te disais que j'étais toute flagada et où j'avais rien écrit donc c'est chouette là je vais faire une pause et je vais chercher des visuels pour la couverture du roman parce qu'il faut encore que j'envoie ça au graphiste je te renvoie à l'épisode 21 où je te parle du coup de mon graphiste et je te dis qui va faire la couverture du roman si jamais tu n'as pas suivi ça et du coup voilà il a demandé que je lui envoie quelques images pour lui donner un petit peu des idées de ce que je voulais et c'est ce que je vais faire du coup je suis en train de regarder des images là pour la couverture comme je te disais et en fait je regarde un petit peu sur Amazon ce qui se fait dans la catégorie dans laquelle je veux publier le roman donc ça sera dans plusieurs catégories évidemment fantaisie contemporaine fantastique ebook fantastique pour adolescents magie de 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 quoi d'autre comme catégorie bref tu vois un petit peu le topo quoi fantaisie paranormal aussi je pense que ça peut rentrer dedans et du coup je regarde un peu ce qui se fait comme couverture donc si jamais toi aussi tu cherches à créer une couverture je te conseille vivement de regarder ce qui se fait et là ce que je remarque c'est que la plupart des couvertures dans ce milieu là ont des visages en fait donc ça représente le personnage principal de l'histoire apparemment et le truc c'est que j'avais pas spécialement envie qu'il y ait un visage sur mon roman donc je sais pas si je suis la tendance ou si je décide de me démarquer en faisant pas forcément un truc avec un visage alors pas tous les bouquins ont des visages mais vraiment la plupart ont des visages quoi ou une silhouette au moins il y en a quelques-uns qui n'en ont pas et qui sont quand même bien classés donc je me dis que ça peut le faire après je tiens quand même beaucoup à l'idée qu'il y ait une montre à gousser sur la couverture ou des rouages enfin quelque chose en tout cas en lien avec le temps forcément et aussi peut-être quelque chose qui montre que ça se passe en Angleterre quoi donc peut-être un bâtiment là j'ai trouvé une image de montre à gousser qui est vraiment pas mal qui est très très jolie peut-être quelque chose dans ce style là bon tu vois pas les images si tu veux voir la fausse image de couverture que j'ai faite tu peux aller voir sur Instagram je te mettrai le lien de mon compte en barre d'infos et tu verras un petit peu c'est très sobre mais j'aimerais bien un truc qui montre un peu plus le côté fantastique je cherche je farfouille et de toute façon tu verras rapidement la couverture je pense bon là je te dis je suis tombée sur une image qui est juste parfaite franchement c'est ouf genre je suis je suis émue parce que vraiment l'image elle ressemble trop à ce que j'ai en tête en fait pour l'histoire oh là là je vais pas t'en dire plus mais je pense que si mon graphiste arrive à faire un truc avec ça là ça va être super magnifique c'est vraiment exactement ce que je veux parce que ça correspond bien à l'ambiance qu'il y a dans le roman à des moments qui se passent dans le roman est juste génial quoi bref je suis trop excitée bon je vais finir de regarder tout ça je vais te lire un extrait comme ça je vais te laisser pour aujourd'hui alors tic tac tic tac j'ai trouvé un extrait qui est pas trop trop spoilant ouvrir le robinet verser l'eau dans la bouilloire faire craquer l'allumette tourner le bouton de la gazinière et quelques gouttes qui se déchirent au contact avec le feu choisir les tasses disposer les sachets de thé ces gestes connus répéter cent mille fois avait quelque chose de rassurant dans le tumulte de ces dernières heures ils offraient à son esprit un moment de repos pendant dix minutes Victor pouvait se concentrer sur autre chose les seins de culpabilité de reproche et de remords reviendraient bien assez vite pour donner à ses oreilles voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu es pressé de découvrir cette couverture autant que moi parce que moi non plus je la connais pas encore pour l'instant mais je pense qu'elle va être top et voilà je te dis à demain en attendant écris bien